... ... ... ... Le kilomètre de là, beaucoup de monde au zoo de Pessac, près de Bordeaux. Les enfants, c'est bien connu, adorent les animaux et depuis quelques jours, ils sont très gâtés. Ils peuvent admirer une famille de tigres blancs au grand complet. Le papa, la maman, quatre bébés, c'est tout à fait exceptionnel. Francis Mazoyer et Philippe Dumail ont promené leur caméra au milieu de visiteurs comblés. Maman tigre blanc parade dans sa cage avec beaucoup de fierté. Olga a mis au monde des quadruplets quatre petites peluches aux yeux bleus et rayures marron. Trois mâles et une femelle qui font craquer les enfants aux eaux de Pessac. Blanc comme la mère, voici Ashka le père, un magnifique tigre du Bengale de 200 kg. La couleur, issue d'une mutation génétique, a été transmise aux tigros. Les quatre bébés d'une même portée ont tous survécu. Quel est le lien entre une mutation d'un gène et l'aspect de ces tigres du Bengale ? Nous allons faire le lien entre leur génotype et leur phénotype. Le phénotype d'un individu est l'ensemble de ses caractères observables. Tout d'abord, comparons les phénotypes sauvages et blancs. Ici, à l'œil nu, c'est-à-dire à l'échelle macroscopique, on peut définir le phénotype sauvage comme ayant une partie de son pelage pigmenté en orangé avec des rayures sombres. Le phénotype tigre blanc présente un pelage non pigmenté avec des rayures sombres aussi. Notons qu'il ne s'agit pas d'un tigre albinos qui, lui, ne possède aucun pigment, donc pas de rayures. Essayons d'abord de comprendre l'origine de la couleur du pelage des individus sauvages. Les cellules épidermiques, nommées mélanocytes du tigre, fabriquent un pigment orangé. Les mélanocytes, ici, fabriquent un pigment orangé qui va s'accumuler dans les poils du tigre. Ceci est le phénotype cellulaire de l'individu sauvage. Pour réaliser ce processus, elles utilisent, entre autres, une protéine de transport mobranère que nous nommerons PTM. Elle est caractérisée par une séquence d'acides aminés précises qui détermine sa forme tridimensionnelle et son fonctionnement. Cette protéine constitue le phénotype moléculaire de l'individu sauvage. Comme toute protéine, elle est codée par un gène. L'allèle sauvage, que nous nommerons W, qui code la protéine fonctionnelle de ce gène, est caractérisée par une séquence précise de nucléotides, ici présentée. Une portion est présentée. Rappelons que chaque individu possède deux allèles de chaque gène. Allèles qui peuvent être identiques ou différents. Les allèles possédés par un individu constituent son génotype. L'allèle W est dominant. Cela signifie qu'il s'exprime dans le phénotype, quel que soit l'autre allèle présent. Ainsi, chez un individu possédant un ou deux allèles sauvages, ce gène s'exprime dans les cellules épidermiques, qui fabriquent la protéine PTM, qui participe à la synthèse du pigment orange, qui s'accumule dans les poils, ce qui donne un pelage orangé. Le génotype de l'individu détermine son phénotype moléculaire, qui détermine son phénotype cellulaire, qui détermine son phénotype macroscopique. Alors, que se passe-t-il chez nos tigres blancs ? Des scientifiques ont publié en 2013 le résultat de leur recherche effectuée chez plusieurs tigres blancs. Ces tigres possèdent une version différente du gène, l'allèle petit W, dont on voit la séquence ici. Les petits points signifient qu'il y a une identité avec la séquence de l'allèle grand W. Cet allèle est récessif et diffère de l'allèle sauvage par un nucléotide seulement, le nucléotide thymine ici, qui remplace le nucléotide cytosine, donc dans l'exoncète de cet allèle, de ce gène. Cette simple mutation par substitution modifie, après transcription et traduction, l'acide aminé numéro 477, ici, de la protéine PTM. L'alanine est remplacée par une valine. Cette modification change la structure tridimensionnelle de la protéine, qui ne fonctionne plus direct correctement. La fabrication du pigment orange est stoppée dans les cellules épidermiques. Les poils de l'individu sont donc blancs. A nouveau, le génotype de l'individu détermine son phénotype moléculaire, qui détermine son phénotype cellulaire, qui détermine son phénotype macroscopique. Ainsi, une simple mutation a modifié l'information portée par le gène. Elle est à l'origine d'un nouvel allèle de ce gène. Ce nouvel allèle crée de la diversité phénotypique. Cet allèle muté est récessif. Il ne s'exprime que s'il est présent en double exemplaire chez l'individu. Les tigres blancs sont donc tous homozygotes récessifs pour ce gène. Dans son habitat d'origine en Inde, la mutation s'est certainement produite par hasard. Mais le phénotype tigre blanc est resté très rare, car il est assez désavantageux. Quand on compare avec le phénotype sauvage, celui-ci a un meilleur camouflage et donc peut mieux chasser que l'individu blanc. En 1950, un spécimen blanc a été capturé. Son caractère spectaculaire étant très recherché par les parcs zoologiques, l'allèle peu avantageux a été maintenu par l'homme grâce à des croisements. Les quelques 200 tigres blancs actuellement en captivité descendent tous de cet individu. Alors ceci n'est pas sans poser des problèmes liés à leur consanguinité. Même si, je vous l'accorde, ils sont tout de même bien mignons.